Planetary Annihilation Titans Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue! Aujourd'hui je vous parle de Planetary Annihilation Titans. C'est quoi Planetary Annihilation? Regarde, on va l'appeler PA Titans, ça va être moins long. Ben c'est un jeu de stratégie en temps réel, multiplan qui se caractérise par son gameplay axé sur la production de masse. Ces cartes qui représentent des systèmes solaires, contiennent évidemment des planètes avec des biomes diversifiés et son macro gameplay. J'aime ce jeu là parce que ça me rappelle beaucoup Total Annihilation. T'sais c'était sorti en septembre 1997, c'était développé par Cave Dog Entertainment. Il est également disponible sur Steam mais on est pas vraiment là pour parler de Total Annihilation même si c'est le grand papa de toutes les RTS modernes. Bon, c'est bien beau là mais t'sais c'est un let's play, donc je vais faire une partie et essayer de vous raconter tout ce qu'il y a dans ce jeu là. Donc, mode solo, guerre galactique, escarmouche avec un ordi, 1006 joueurs, bon, personnalisé, 1 contre 1 match classé, le classement, bon, des didacticiels... Woop, alai! J'ai pesé sur quelque chose que j'aurais pas dû. Sortir de là, 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 sortir de là. Retour au menu principal, merci, bon, désolé je m'en fâche dans mes affaires. L'armurerie, c'est dans le fond, c'est l'endroit où vous allez choisir de quoi avoir l'air votre commandant. Là, j'ai mon petit commandant beta, mon Invictus. Les replays, parce que oui, le jeu enregistre des replays. Vous pouvez consulter les replays d'à peu près n'importe qui. Bon, Kratod du système, c'est le générateur de cartes du jeu. Ça vous permet de créer un système solaire dans lequel ça vous tente d'aller vous battre. Je n'avais fait un qui ressemblait à notre système solaire à nous, mais je ne me souviens plus comment j'ai fait, mais je l'ai perdu. Euh, bon, les paramètres, nanana, bon, euh, comme les petits mods et tout le tralala, bon. Je vais faire une guerre galactique, juste pour vous. Et voilà, on va y aller avec ça. Taille petite, difficulté normale, parce que je suis loin d'être un champion. Euh, Fondation, Synchronous, revenant, non merci. On va rester avec les bleus. Et je pars en guerre. Unnihilate. Voix épique. Tout ça c'est pour dire que les robots anciens se sont réveillés de leur sommeil de deux millénaires et plus, tout en même temps ils savent pas pourquoi, et là les factions se sont réactivés, se sont recommencés à se tirer dessus, et là on va mettre fin à tout ça en tirant sur tout le monde et en les éliminant. Bon, alors ce qui est particulier de la guerre galactique c'est qu'ils n'avaient pas accès à toutes les technologies en partant. Il faut, pour commencer, explorer les technologies robotiques complètes. Tiens, regardons ça si c'est le fun. Est-ce que je peux aller voir là? Qu'est-ce qu'il y a? On va explorer. Qu'est-ce qu'on trouve? Moteur robotique, données supplémentaires, augmente les vitesses des robots de 50%, étant donné que je vais faire pas mal juste ça des robots, ça risque d'être plutôt pratique. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que c'est dit sur le servant Prulor? Optimisé grâce à une faible latence et à un haut débit en lien direct avec le synchrone, Prulor est le bras droit virevoltant de Métrarch. Il est déployé uniquement pour affronter des adversaires notables ou particulièrement coriaces. Il n'a jamais connu l'échec. C'est parce qu'il m'a jamais rencontré. Bon. Donc, la façon de fonctionner c'est, on combat, ensuite on explore le système, on trouve des technologies, on les assimile, ça déborde plus de technologies d'unités, de bâtiments, et on essaie de prendre le contrôle de la galaxie avec ça, comme ça. Et c'est parti! Je vais essayer de vous gagner ça vite fait. Essayer de battre mon record de 7 minutes quelque chose. Voyons voir. Une chouette planète. Un... Je ne peux pas... Ah, voilà. Je vais commencer ici. Donc... J'ai choisi mon... Ma zone de départ. Mon commandant est parachuté. Ma petite usine de robots. Ensuite de ça, je vais fabriquer... Une centrale d'énergie et ensuite on évoque les extracteurs de métal parce que c'est le métal qui est le plus difficile à trouver dans ce foutu jeu. Ça c'est la magie de SHIFT, ça vous permet de créer des fils de commande. SHIFT clic gauche sur mes robots de fabrication dans mon usine de robots. Paf ça m'en fait 5 d'un coup, bon ils vont les faire les 5 en arrière de l'autre mais l'idée c'est de créer des fils d'attente pour ne pas être en train de donner des ordres individuels tout le temps. Parce que le jeu focus vraiment sur le macro gameplay et pas sur le micro management. Donc l'idée c'est vraiment d'en faire une chier et de gagner avec le nombre ahurissant d'unités le plus vite possible. Évidemment contre un vrai joueur c'est pas pareil parce qu'il y a une tête pour réfléchir. Voyons voir et comme il y a une tête pour réfléchir ben ça complique un petit peu. Le insta win il est pas pareil mettons. Ok fait que là j'ai mon commandant qui va aller me chercher du métal un peu partout. J'ai ma pelletée de petits robots qui sont en train de construire tout plein de cossins. Bon eux autres je leur ai demandé de me faire des réacteurs des centrales d'énergie parce que j'ai besoin d'énergie pour faire fonctionner mes structures. Bon construction illimitée c'est à dire qu'il va continuer de sortir la 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 fil d'unités que je vais demander de sortir. deux docks, un grenadier puis une étincelle. Le premier docks est déjà sorti. Bon ensuite de ça qu'est ce que je vais t'envoyer faire toi ? Toi tu vas aller aider l'autre qui construit des usines. Le radar va m'indiquer tout ce qui va entrer dans son champ. C'est bien pratique pour connaître le mouvement des troupes à l'ennemi mais à la portée qu'il y a ce radar là ça me donne pas beaucoup d'informations. Bon ensuite de ça toi je veux que toutes les unités s'en aillent là une fois construite. Toi même chose. Une, deux, trois. Oups elle aille pas ça, ça et encore une fois. Continuous build enabled. On en fait, on en fait, on en fait. En principe je devrais être en train de chercher mon adversaire. Qui s'appelle Servant Prulard. Ben oui je l'ai dit tantôt. Champion. En général j'attends d'avoir, dans mon usine, mon lanceur orbital. J'aime bien ça faire ça comme ça parce que ça me permet de, ça va me permettre de vous montrer aussi la, le plan orbital. Donc j'ai déjà commandé des Hermès dans mon, 5 Hermès dans mon lanceur orbital qui est pas fini de construire. Mon petit robot de fabrication va faire tout ce qu'il peut même si c'est vraiment pas facile pour lui. Parce que ben, les robots de fabrication c'est les pires fabricateurs du jeu. Il y a des fabricateurs véhicules, aériens, robots et navals évidemment. Evidemment il y a de l'eau, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des bateaux hein? Donc l'idée c'est de balancer ses ressources parce que les ressources épuiseront jamais. Donc ce que vous voulez faire c'est prendre le contrôle du plus de points de ressources possibles. Et d'en utiliser le maximum. Pourquoi? Parce que si vous produisez plus d'unités que votre adversaire, vous pourrez jamais vous vaincre. C'est simple comme ça. Donc là, en attendant, je me fabrique une gigantesque armée. Le plus d'unités possibles. Et je me fous éperdument de mes défenses. C'est pas les défenses qui vont me faire gagner. Bon, ces deux là faisaient plus rien. Je n'ai accès qu'aux usines de robots. Le chantier naval de base et le lanceur orbital. C'est tout. Hey! Youhou! Debug, toi! Ils sont un peu tata des fois. Et les resprits a des blasts. Mais on s'en fout parce qu'on en fabrique tellement! Ça fait 3 minutes, j'ai 5 usines. Pas vrai, ça fait 6 minutes. Et j'ai 5 usines qui pompent des unités sans arrêt. Et là, je viens de me rendre compte que je vais me manquer de métal. Parce que lui, il est arrivé au bout de sa run et j'ai oublié d'y donner une plus grande run. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est où. Ah, ben, qu'est-ce qu'il est justement. Oups, là! Mes petites sondes orbitales sont arrivées, les Hermès. Ce qui est merveilleux, c'est que je peux lui demander de patrouiller. Pardon. Patrouille sur la planète entière. Ça ne coûte rien. C'est super remplaçable. On en fait une quantité intéressante. J'aime bien me créer une caméra secondaire. Puis, je vais lui demander de suivre les alertes. Comme ça, quand ils vont détecter quelque chose, Ben, ils vont m'invertir tout de suite. Metal storage. Bon. On flippe. Il est où? Ok. Où est-ce que j'ai envoyé mon commandant? Je vais l'envoyer ailleurs, finalement. Alors, voilà. Ensuite de ça. Comme ça. Et on s'en fout, même si je n'ai plus besoin de métal, Juste pour que lui, il neille. Simple comme ça. Après ça, tu t'en viendras à la maison. Mon cher commandant. Maintenant que je sais où il est. Bon. Je me perds. Envoyer mon armée. Drette en avant de sa porte. Et voilà. Juste pour vous le montrer. Il va me faire un robot de fabrication orbital. Il y a les vengeurs, les chasseurs orbitaux qui sont rapides, sont faciles à détruire. Mais ça permet de créer une genre de bulle de protection autour d'une planète si vous en construisez suffisamment. Le jeu est conçu pour supporter un million d'unités. Faites-vous-en pas. Trouvez que je n'ai beaucoup? Je n'ai rien ça. Vous allez voir là, je vais en perdre la moitié. Peut-être même plus. J'espère, ça serait intéressant à regarder. Est-ce qu'il s'est construit une égide? Il est en train d'en faire une. Il y a des unités volantes. Ouh, ça peut être un petit problème ça. Je pourrais quasiment y foncer dedans tout de suite. Je vais commencer la production de tout ça. Juste pour que vous les ayez vus. Ah, voilà. Et là, je pourrais... Hop là, je n'ai pas sélectionné la bonne unité. Bravo champion. Ok. Ici, mon fabricateur orbital. Mon robot de fabrication. Peu importe comment il l'appelle. Comment ça s'appelle ça? Robot de fabrication orbital. Bon. Avec lui, je pourrais fabriquer une encre. C'est un satellite de défense. Ça attaque n'importe quoi. Pour l'emmerder, je pourrais aller la construire juste à portée de sa base. Loin de son égide. Qui est un... C'est une plateforme de défense anti-orbital. C'est le genre de coup que j'aime bien faire, ça. Je construis une encre à proximité de la base à l'autre. Et au fur et à mesure qu'il a grandi sa base, il pète tout dans la face. Oups. Bon. Là, je viens de me faire spotter. Donc, je n'ai plus trop de solutions parce que là, il va se défendre. Il y a deux égides. Mon affaire, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Ah, il n'a pas fini son égide. Et là, on commence l'attaque. Let's go. Et on regarde de quoi ça a l'air de proche. Les étincelles, c'est des robots Tesla. Ils utilisent l'énergie de mes réacteurs d'énergie pour faire les espèces d'impulsions que vous voyez là. Et les... On les voit dessus, les grenadiers. Oups. Le commandant ennemi. Ah oui, le commandant ennemi. C'est drôle ça parce que c'est probablement l'unité la plus puissante qu'on a. Mais si elle est détruite, on perd la partie. Et j'avais une grosse armée. Maintenant, je n'ai plus rien du tout. Du tout, du tout. Le commandant s'amuse à tout détruire avec son espèce de... Super canon plasma, je ne sais pas quoi là. On vient de le voir passer. Et voilà, je n'ai plus d'armée. Et là, il n'y a plus trop de base non plus. Ce que j'ai commencé à fabriquer là, c'est un téléporteur. Ça sert à téléporter des unités. Bienvenue dans Stargate. Et là, j'en ai fabriqué un autre. C'est vrai, il est fou tout cela là. On va le mettre ici comme ça. Ça prend deux téléporteurs. Ils attachent les liens l'un à l'autre. Et après ça, toutes les unités qui rentrent dans un sortent par l'autre. Et voilà, mon petit robot. Ils font son possible pour avoir enlevé les arbres. C'est un vieux graphisme. Ils ont essayé d'imiter le graphisme de Total Annihilation. Mais en le modernisant un peu, puis je n'haïs pas ça pantoute. Mais j'aime bien le style un peu simple. C'est un commandant détecté. Quoi? Il s'est en allé là, lui? Ah, l'enflure, il s'est en allé dans l'eau. Ah, je ne peux pas aller le chercher dans l'eau. Tu sais, pour être fin, je vous ai montré ça. Pour être fin, tu sais, je vous ai montré ça comme plus long que ce que c'est. Et là, le con, il... Il tenterait de me backstabler. Bon, il est où mon commandant? Commandant! Ok, viens-t'en. T'en vas où? T'en vas faire quoi, là? Ah, putain! Il a encore bien de l'ouvrage! Euh... Est-ce que mes petits robots fabricateurs basic qu'il niaiseux sont où sont-ils? Peuvent-tu? Oui, ils peuvent! Solution! Et... Voilà! On va peut-être en fabriquer... Trois même? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi j'aurai vraiment besoin. Ah oui, il est tout en train de se reconstruire une base. Il est là, là. Bon, on ne le saura pas faire, hein? Non, non, non! Et voilà! On va aller voir ça à l'autre bout de quoi ça a l'air quand ça sort. C'est comme des fourmis qui sort d'une fourmilière. On va aller mettre ça ici. On va mettre ça sur le bord. On peut essayer de mettre le plus de pression possible dessus. Je ne suis pas un fan des... Euh... Des bateaux. Très franchement, je pense que c'est la première fois que je m'en sers. Un destroyer. Tiens! Longue portée, dégâts importants, très durables, attaquent les cibles terrestres, marines et sous-marines. Mais c'est exactement de ça que j'ai besoin. Bon, je vais arrêter de produire... Plutôt... Je vais juste couper le courant, puis ils vont arrêter de produire. Ils sont où, les autres? Oh, tu te fous de ma gueule! Oh là! Mais qu'est-ce que vous foutez? Allez l'aider, bon sang de bonsoir! J'avais un autre. Peux-tu me la construire là? Ah oui! Ok, ça ne marche pas bien ça! Même plutôt... Ok, je suis petit ici, bien... Comme ça, oui! Hé, mon premier destroyer, on va l'appeler Javelin! Juste pour niaiser. Oui, 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 je sais, je gaspille mes ressources. Parce que, très franchement, je n'ai rien à faire de ces ressources-là. Vraiment, absolument rien à faire avec ces ressources-là. Il faut que je me rediversifie. Bon, peut-être qu'avec un peu de chance... Ah, il est destroyer à l'attaque! Il est assez fin de s'enlever de là. Ok... Ok... Hop! Il est sorti un destroyer, lui-ci! Ouais! Ouais! Bon! Plus rien anti-orbital. On va venir foutre ça là dans la face. N'importe quoi pour y nuire autant que possible. Est-ce qu'il est incapable d'aller le péter? Ben, oui! Mais destroyer à moi! Ok! Let's go, let's go! Produire, produire, produire... Aïe! Ouh! Bon sang! Ok! Là, vous allez patrouiller... Il faut juste que vous patrouillez l'océan. Il devrait être assez pour le trouver. Haha! Le voilà! On va aller couper l'herbe sur le pied. On s'en va toutes là. Vous autres, non, venez là. Vous autres, vous allez... Parti... Ça revient, mais vous autres... Hein? C'est une joke? Ben allez-y, bon sang! Héhé! Héhé! Voyez, voyez, voyez! Éclatez-le, éclatez-le! Qu'on en finisse! Qu'on en finisse! Cette partie n'a que trop duré! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, il y a des bombardiers... Et voilà! Champignons atomiques sous-marins! Et voilà! C'est tellement ça que ça ressemble une partie de... Galactic War! Si PA Titans vous intéresse, achetez-les pas sur Steam au prix qu'ils vendent. Prenez-vous une clé Steam sur G2A à la place. C'est 9 euros pour la place. Faites-vous comparaison vous-même. J'ai mis le lien dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de liker, de commenter. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Si vous aimez ce que je fais, ben abonnez-vous. Le bouton y est juste là. C'était Glinka, je vous dis merci et à la prochaine!